Je pense que je vais bien parce que tu me vois sourire, parce que tu me vois rire, parce que tu vois m'amuser, parce que tu me vois créer, parce que tu me vois faire des pranks, parce que tu me vois faire plein de choses. Mais en fait non, tout ça c'est qu'une façade. J'essaie de vous faire croire, de faire croire à mes amis, de faire croire à mes familles, que tout va bien. Parce que l'on m'a toujours appris à être fort. Au fond de moi je souffre énormément depuis un an et demi, depuis la perte de mon papa. Depuis ce jour-là tout s'est effondré dans ma vie. Je ne trouve plus aucun but, j'ai plus de motivation. J'ai l'impression que rien ne va. Certains diront que c'est la dépression. Et d'autres me disent, t'inquiète pas, ça va aller. Alors qu'ils ne savent même pas ce que je vis, ils n'ont jamais vécu ce que je vis. La perte d'un être proche est tellement compliquée à vivre. On remet tout en question à chaque fois. On se dit, j'aurais peut-être dû faire ça, ou faire ci. Mais il est trop tard. J'ai essayé de cacher ce mal-être pendant un an et demi. En répondant, t'inquiète pas, ça va très bien. On n'a pas le choix de toute manière. Alors j'essaie de m'occuper l'esprit un maximum pour ne plus penser à ça. Mais il n'y a pas un jour sans que je pense à lui. Mais beaucoup d'entre vous le savent, en plus de ce deuil, il y a une histoire très compliquée derrière. Ça fait maintenant un an et demi que je n'ai aucune nouvelle de mon petit frère. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, rien n'a avancé. Car la justice est tellement longue. Donc aujourd'hui, je suis triste de toutes ces inégalités. Pourquoi moi, alors que je suis toujours le plus droit chemin possible ? Et beaucoup me répondent, c'est parce que tu es un bon soldat, ma fille.